Le château de Pierrefonds est le témoin d'un aboutissement pour lequel chaque association de préservation de la faune sauvage travaille. Le relâcher des animaux, après plusieurs semaines, voire plusieurs mois de soins. Alors forcément, ces moments sont toujours emprunts d'émotion. C'est bon, ils sont calmes ? Aujourd'hui, l'association Picardie Faune Sauvage rend à leur milieu naturel 4 faucons cresserelles. Ils ont trois mois. Il y en a deux qui sont nés ici, au château. Malheureusement, avec les intempéries qu'on a, soit trop chauds, soit trop froids, ils sont tombés beaucoup trop vite du nid. Donc on les a pris en charge. Ils ont grandi au centre. Et les deux autres, Max et Nave, viennent de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. En règle générale, sur des juvéniles, j'essaie de les relâcher sur les sites où ils sont nés. Parce qu'en plus, ils restent assez longtemps avec leurs parents, donc les parents ont tendance à les reprendre en charge. Vous comptez à trois ? Oui. Un, deux, et trois. Parti. Et ça, c'est bon signe, ce genre de cris ? Oui, c'est sympa. Généralement, c'est des cris qui font des cris de territoire, mais là, il n'y a pas un autre faucon qui est au-dessus en train de les faire. Donc c'est plus des appels qu'autre chose. Donc c'est plutôt bien, parce que là, ils communiquent, c'est un qui est de signe d'hostilité. Un partenariat tissé entre l'association et le château de Pierrefonds à la suite d'un sauvetage d'une chauve-souris dans les caves du château. Cette chauve-souris, là, semblait malade. Donc on a fait une petite recherche rapidement. Et on a trouvé cette association. On les a contactées en voyant que ça correspondait à leur champ de compétences. Et l'association est intervenue très rapidement et a pris en charge cette petite chauve-souris. Et au fil du temps, en fonction de nos besoins, on a continué ce partenariat avec l'association. Autre partenaire de l'association, l'abeille de Royaumont dans le Val-d'Oise. Quatre hérissons vont bientôt prendre possession de leur nouvelle demeure. C'est un petit mammifère qu'on a régulièrement, mais très régulièrement au centre. Et il a plusieurs problèmes. Son premier problème, généralement, c'est la route. Ensuite, tout ce qui est tondeuse, débroussailleuse, etc. L'autre souci qui arrive malheureusement régulièrement, c'est l'usage de produits comme les antilimaces. Le lieu n'a donc pas été choisi au hasard. Le potager est cultivé sans insecticide, à la main. Ils vont pouvoir faire leur boulot ici, en tant qu'assistant jardinier. C'est vraiment un endroit où les hérissons vont pouvoir manger tout ce qui est insectes et surtout limaces, escargots. Donc c'est vraiment une bonne augure pour nous. Se relâcher, c'est aussi l'occasion de prendre des nouvelles de Maurice, cet ancien pensionnaire du centre, relâché ici il y a trois semaines. Il me reconnaît ? Ben oui. T'as pas de soins aujourd'hui, bon ami. Ce signe souffrait d'une blessure infectée, causée par un fil de pêche et un hameçon. Il a longtemps été sous traitement antibiotique. Forcément, il m'aime pas du loup, parce que c'est moi qui le faisais. Donc c'est pour ça, c'est assez drôle quand il me voit arriver. Il s'éloigne plutôt de venir, parce que je suppose qu'avec les autres personnes qui viennent à Royaumont, il doit venir par curiosité. Et moi, on voit qu'il s'éloigne. Nous, ça nous permet de continuer à le voir, ce qui arrive très rarement sur les animaux qu'on relâche. Donc ça, c'est toujours le petit plus auquel on s'attend pas et qui fait vraiment plaisir. En France, rares sont les données sur les chances de survie des animaux après la réintroduction dans leur milieu naturel. Si elles varient en fonction des espèces, les centres de soins estiment généralement que 50 à 70% des animaux relâchés survivent après leur retour à la nature.